Quatre mariages, une lune de miel, le Gabon. Alors, il faut préciser pourquoi est-ce qu'on doit parler? Parce que ce que je demande quand on en parle, le sénateur, c'est parce que peut-être le sénateur soit déjà regardé quatre mariages pour une lune de miel, Europe. Alors, il faut dire que le concept... D'accord. Peut-être quelques images sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas un truc qui m'anime. D'accord. Alors, il faut dire que le concept quatre mariages pour une lune de miel, Afrique, est tiré du code, je veux dire quoi? Émane du concept Europe. Du concept européen. Voilà. Et maintenant... C'est le même producteur. Apparemment. Honnêtement, j'essaie de regarder hier, j'ai l'impression que c'est... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que c'est diffusé par Canal, mais je pense que c'est le même producteur. Bon, peut-être. Parce que c'est toujours le groupe Canal qui diffuse en Europe. Oui, oui. Donc, ça doit être... C'est un concept, c'est comme un démol qui fait des voix et tout ça. Donc, on peut vendre franchise, mais ça reste le même concept. Oui. Mais ici, en Afrique, sénateur, on a cette particularité-là qu'on organise en fonction des pays. C'est-à-dire que le Gabon a actuellement ses quatre mariages pour une lune de miel Gabon. Il faut dire que le mois prochain, ce sera quatre mariages pour une lune de miel Cameroun. Eh bien, les autres pays vont suivre. Mais cette fois-ci, sénateur, pourquoi est-ce que quatre mariages pour une lune de miel Gabon fait trop parler sur les réseaux ? Explique-nous. C'est simplement parce qu'on a l'impression qu'ils ont... Permettez l'expression vraiment, mais ils ont un manque d'originalité, d'inspiration. Je ne vais pas dire même de style, de mode quoi. On a l'impression qu'ils ne suivent pas la tendance. Côté organisation... Vous demandez comment est-ce qu'on réussit à aller à un mariage avec un caba et des sandales au pied. Honnêtement, sénateur... Mais chez nous, c'est comme ça, c'est possible, non ? Non, attends, soyons honnêtes sénateurs. J'attends l'événement, j'ai un mariage, il y a un dress code forcément, et tu as des invités qui s'amènent en caba, ou même pas caba, mais avec des sandales. Les babouches. Parce que quand je dis sandales... Mais vous nous avez dit que c'est une émission télé, non. Ce n'est pas le vrai, vrai mariage. Ah, ce n'est pas le vrai, vrai mariage, sénateur. Ce n'est pas le vrai mariage, je précise déjà qu'il y a un casting, hein ? Non, je suis d'accord avec toi. C'est comme le dit, c'est une jeune qu'on organisait. C'est en fait, à chaque fois qu'il y a un événement, on nous demande pour les gens de se mettre sur les 31, mais d'être décent. Merci. C'est tout. Donc, on a par exemple le mariage qui s'est passé hier, sénateur. Je ne sais pas comment je veux dire. Les mariés, juste à dire qu'on est censé vous regarder durant toute la soirée. On est censé vous regarder durant toute la soirée. Vous êtes comme des égéries durant le mariage, bien sûr, à côté de la mariée qui est à l'honneur. Mais on voit des dames arriver. Une avait, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier son vêtement. C'est vrai que ce n'était pas, je ne suis pas en train de dénigrer, mais je veux dire, par rapport à l'événement, ce n'était pas approprié. En fait, les gens n'ont pas respecté l'événement. Les gens, elles n'ont pas respecté, c'est depuis lundi qu'elles ne respectent pas. Il y a des dress codes, il y a des thèmes qui sont pour chaque mariage. Il y a un thème, mais aucune des mariés juge ne respecte le thème. Aucune des mariés juge ne fait l'effort vestimentairement parlant. Bon, il faut également dire que c'est un jeu d'ordre. Ça m'a choqué, Gaëlle. Honnêtement, ça m'a choqué. Je peux comprendre l'intérêt que tu mets dans ce trait. Si tu parles avec tes tripes, tu parles avec les organes, donc c'est normal. Parce que quand tu vois ailleurs, c'est tout autre chose. C'est autre chose, c'est bien organisé. Le glamour, c'est du style, c'est du chic, c'est parfois du choc. Par exemple. C'est comme ça. Maintenant, on peut aussi être chic, choc, africaine. C'est-à-dire qu'on est Bantu, on se retrouve avec des vêtements made in Africa originels. Mais quand on mélange des choses, il y a des choses que quand on fait, on se rend compte que, bon, des gars, il est plein de passe en sérieux. Par exemple, pour le gâteau hier, la disposition du gâteau sur la table, on ne sait pas ce qui s'est passé à un moment. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient le personnel chargé d'aller poser le gâteau dans la salle, est-ce qu'ils étaient trop pressés? C'était quoi le projet, les plateaux et tout? Honnêtement, quand on imagine qu'il y a un casting qu'on a fait, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les mariages qui vont être diffusés. On choisit les meilleurs, mais pour les meilleurs mariages qu'on est en train de nous présenter depuis lundi, il y a un sérieux problème. J'espère que quand ça va arriver au Cameroun, ce ne sera pas déjà même pas bon. Bon, pas j'espère, parce que depuis des années que, depuis que ça a commencé, je pense que le Cameroun est au top du top. Parce qu'on était en Côte d'Ivoire. Non, on était en Côte d'Ivoire. Et c'est au top des tops quand même. Et il y a une Camerounaise qui s'est démarquée. Oui, mais après, même bien avant, même qu'un mariage pour une demi-heure, l'Europe, on a le couple amour qui a participé. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un mariage en Europe qui a égalé le mariage du couple amour. Donc, j'estime que quand on veut faire les choses, quand on va à une compétition, où on fait bien, où on ne le fait pas, voilà.